On est allé mettre la blanche un peu en sécurité et met la blanche là-bas. Pas mal, pas mal ! C'est bien joué, bien joué. C'était... Voilà. Elle est parfaite. Elle est parfaite, alignée, très très bien. Pas facile. Et voilà, deux bandes. Elle est très bien. Magnifique. Ça, c'est un superbe coup. Et voilà ! Superbe retour, c'était loin d'être fait. Mais les billets sont assez généreux. Oui, ça se fait bien quand même. Ça n'a pas paru très difficile pour elle. Oui, c'est vrai. Alors que ça ne semblait pas évident comme ça. Elle a mis l'intensité qu'il fallait. On va au ralenti. Elle a un tout petit peu la bande avant. Bille sur bille. Ça passe. Voilà. Voilà, là c'est bien joué. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et voilà. Et la bille de match maintenant pour Marion Jude. Tout ça. Et les champions du monde ! Et les champions du monde, tout simplement ! À 22 ans, Marion Jude. L'émotion. Et sur le doigt du monde du Black Ball. Elle éclate en sanglots maintenant. Il y a tout qui se libère, bien sûr. Énorme performance pour Marion. Championne du monde à 22 ans. Quel bonheur ! Quel bonheur ! En jouant le prochain coup en longée de bande. Et on ne pouvait pas rêver de meilleure entrée en matière pour le français. Voilà, c'est ça. Et ça, ça va le mettre en confiance. Il sert le point dès le départ. Ah oui, oui. Ça veut dire sa motivation. En plus, devant son public. Et il a très très bien cassé. Comme il le fait. Parfaitement replacé. Ah, donc il n'était pas si bien que ça. Donc il a essayé de revenir en devant. Et c'est très bien fait. Magnifique coup de Yannick Bofis. Parce que c'était vraiment pas évident. Et elle est bien partie. Et bravo. Bravo Yannick. Très très belle bille. Marion Jute tout à l'heure chez les dames. Est-ce qu'on va avoir un français chez les hommes ? Ça serait historique. Ouais, ouais. C'est carton plein pour l'instant. 5 à 2. Je suis absolument. Ah bah oui. C'est le coup important. Voilà. Alors le replacement. Ah, magnifique. Il a dissocié les deux boules rouges. Cet homme est un génie. Ah, du coup, il décide de prendre la bande. Oh, c'est magnifique ce coup-là. Ah ouais, quel rattrapage. Ah, magnifique. J'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est empoché. Est-ce qu'elle était vraiment pas bien visée cette bille ? Regardez, elle prend le bec. Elle prend le bec, ouais. Ah ouais. La replace. C'est pas bien fait. Et en plus, il fait faute. Ah, non ! Oh là là, non ! Non, non, non ! C'est pas vrai. Le ciel vient de lui tomber sur la tête. Très, très joli match. On aurait préféré une issue un peu plus favorable tout de suite. Mais bon, voilà. Yannick va être encore obligé de se battre. Au moins une manche de plus. C'est la manche décisive. Allez, c'est magnifique ! Allez, c'est magnifique ! Allez, c'est magnifique ! Ah, c'est magnifique cette ambiance. C'est beau, hein ? Là, ça donne de l'énergie. Oui, bien sûr. En venant la chercher par derrière. Voilà, magnifique ! Quel goût magnifique ! Bravo, Yannick ! S'il la tombe, il est champion du monde. Attention au rebord ! Et oui, là ! Et il le sait ! Et il le sait ! Ça va le faire maintenant ! Yannick, vos fils va être champion du monde dans quelques instants ! C'est énorme ce qui est en train de se passer. Il sera passé par toutes les émotions. C'est la bille de match ! Et je peux vous dire qu'il va serrer le poing, hein ? On va le voir. Regardez-le ! Allez, Yannick ! Silence de cathédrale ! Et oui ! Regardez-le ! Regardez-le ! Yannick, vos fils ! Et oui ! Mario Jude ! Il est champion du monde jusqu'au bout du sud-est-est-ce ! Incroyable cette vidéo ! Bravo ! Bravo, Yannick ! Incroyable ! Et encore, toute l'équipe de France en pleurs, comme tout à l'heure, Joël Abattie qui est là à côté ! Quel bonheur pour cette équipe de France qui vient de réaliser, mon cher Yannick, un doublé historique ! Ah oui, non mais c'est... Alors là, je... J'ai pas les mots, je peux vous dire que là, c'est l'émotion, là. Et là, Yannick... Ah là, je suis au bord des larmes parce que... Il fera complètement, là ! Je suis trop heureux pour lui, après tant d'années. Regardez ! Et là, il faut qu'il profite de ce moment. Ah oui, parce que ça... Voilà la plus belle victoire de sa vie. Lui, le formateur de Villefranche, licencié à Viroclay. Le voilà qui touche le Graal à 43 ans. Il est champion du monde de Black Ball chez lui, en France. C'est parti. Voilà. Là, elle est bien. Ouais, c'est propre. Président. Voilà. Voilà, déblocage du score pour Marion Jude. Oui, attention. Et voilà ! Et voilà. La première défaite d'Eppersell. Voilà, elle a joué le doublé. On peut le voir, là. Et Laval ne va pas laisser jouer Dem-Eppersell. Non, je ne pense pas. Mais non, bien sûr que non. Elle est très bien placée. Et là, il ne faut pas trembler. Les Français sont tous debout derrière. C'est la troisième médaille d'or. Après, les individuels hommes et femmes, Ophélie Laval. Et voilà, la France est championne du monde. Par équipe, vendant à bout de l'Angleterre, 13 à 11. Incroyable, ici, Albi. En route pour le gros chelème. Il ne manque plus maintenant que les garçons par équipe. Et ça rentre. Ça rentre de partout. Un, voilà, trois. Ouais, là, il a fait le ménage. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Magnifique. Et le deuxième point à suivre pour l'équipe de France. Superbe. Magnifique. Il fallait la mettre. Et voilà. C'est vraiment loin d'être évident. Quatrième point pour l'équipe de France. Et voilà. Ça s'appelle fermer la table. Du premier coup. Partie fermée. On va revoir le coup. Il a mis de l'effet à droite. On va avoir tourné la blanche. Voilà. Pour pouvoir prendre la direction du bas de la table. Il fallait le faire quand même. C'était pas... C'était pas... Il fallait directement tout droit. Voilà. C'est parfait. Magnifique. Magnifique. Il a eu ce petit rictus en disant qu'est-ce que tu veux que j'y fasse. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse. Balle de 6-1. Et voilà. Et c'est fait. 7-1. 7-1. Ça tourne à l'arbre. Il est joué correctement sur la suivante. Elle est bien frappée. Des rouges. C'est très très bien joué. C'est très bien joué. Et voilà. Là il s'est vraiment créé une opportunité. Elle est belle cette bille. Elle était dure. Elle était bien collée à la bande. Tac. Qui est la noire de Gagne, messieurs, dames. Ainsi va se terminer ses championnats du monde ici à Albi avec le grand chelème pour l'équipe de France. Je pense qu'il va avoir ce soir une grosse grosse fête pour les Bleus. C'est fait. Je gagne les honneurs. Christophe Lambert et l'équipe de France. Championne du monde.